J'ai le devoir de féliciter nos célèbres artistes musiciens, notamment Gims, Bob Elvis, Kofi Olomide, Fali Ipupa et Delkat Idenko, d'avoir associé leur voix à celle de nombreux autres Congolais afin que le monde entier attendent les cris des Congolais et comprennent la souffrance de notre peuple causée par les hégémonistes des pays voisins. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2022 et à l'aube de l'année 2023. L'année 2022 a été particulièrement épouvante pour nous, peuples congolais, notamment sur le plan sécuritaire, économique et social. En effet, notre pays continue d'être victime d'agressions multiples, coordonnées et préméditées, en particulier dans sa partie est de la part des États voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Cette situation tragique est à l'origine des crises humanitaires aigües qui affectent des millions de Congolais. Le massacre à caractère génocidaire perpétré à Kichichi, le 29 et 30 novembre dernier, est un crime de trop contre l'humanité commis en RDC par les supplétifs rwandais du M23. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Parlement européen et le pays épris des paix et des justices, notamment les États-Unis d'Amérique, la France et la Belgique, ont rejoint le peuple congolais dans la dénonciation de l'agression rwandaise contre notre pays. Par ailleurs, depuis un certain temps, des poches d'instabilité très inhabituelles sont observées dans la partie ouest de la République, particulièrement à Kwamut, dans les Maïndombé, à Wamba, dans les territoires des Bagatas, Kualou et à l'est des Kinshasa. Curieusement, ceux qui dirigent le pays par défis sont incapables de dire exactement au peuple le pourquoi de ces violences et surtout d'y mettre fin dans le plus bref délai. Je félicite nos voyants soldats qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays dans les conditions les plus difficiles et je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur congolaise et congolais. L'instabilité généralisée qui règne dans le pays est la conséquence directe du hold-up électoral perpétré à l'issue des élections de 2018. Malheureusement, c'est le peuple congolais qui paye toujours les prix les plus lourds de ces crises récurrentes de légitimité ainsi que des décisions irresponsables des compatriotes à soiffer des pouvoirs et d'argent. Ces compatriotes ont signé des accords secrets avec leurs parrains dont ils servent leurs intérêts au détriment de notre pays et ont poussé l'audace jusqu'à faire adhérer la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est, ouvrant ainsi la voie à nos bourreaux pour parachever leur sale baisonne. Aujourd'hui, le bilan est lourd. Plus de 10 millions de Congolais ont été tués. 6 millions sont des déplacés internes. Des milliers de femmes ont été violées et des milliers d'enfants sont orphelins. Un état de siège inutile servant des intérêts obscurs a été imposé dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Des pans entiers des territoires du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Itourie sont occupés par les Rwandais et les Ougandais qui exploitent illégalement les richesses de notre pays. Congolaises et Congolaises, grâce à la mobilisation générale de tous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enjoint M. Kagame de demander à ses éléments du M23 de quitter Bounagana. Mais nous ne pouvons pas accepter que la force de la communauté d'Afrique de l'Est, composée essentiellement d'éléments issus des armées des pays agresseurs, vienne les remplacer. La souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays étant non négociable, nous ne pouvons pas laisser installer une zone tampon, une immense lampe à l'intérieur de notre pays. C'est pourquoi nous devons redoubler la vigilance et intensifier les pressions. Et dans ces quatre, j'ai le devoir de féliciter nos célèbres artistes et musiciens, notamment Gims, Bob Elvis, Kofi Olomide, Fali Ipupa et Delkat Idenko, d'avoir associé leur voix à celle de nombreux autres Congolais afin que le monde entier attendent les cris des Congolais et comprennent la souffrance de notre peuple causée par les hégémonistes des pays voisins. Encore que, la prise de Gugnagana expose par ailleurs un plan de sauvetage d'un régime essoufflé et désespéré par un parrain bienveillant qui devait à tout prix venir à la rescousse de son poulet. Heureusement, le peuple congolais a bien compris la superchérie. Ça ne marchera pas. Chers compatriotes, La situation économique du pays continue de s'aggraver et les dividendes issus des recettes minières, des prêts et dons reçus par la République ne sont pas reflétés dans le vécu quotidien de notre population qui va de mal en pire. L'institutionnalisation de la corruption et d'une justice à géométrie variable et instrumentalisée au bénéfice des usurpateurs demeurent les obstacles majeurs pour les investisseurs nationaux et internationaux ainsi que pour l'avènement des centres de développement dans le pays. Congolaises et Congolais, Chers compatriotes, Il est évident que pour nous soustraire de toutes formes d'esclavage, nous devons nous battre pour avoir des institutions et des dirigeants souverainement et légitimement choisis par nous, peuples congolais. C'est pour cela qu'il nous faut un processus électoral transparent, crédible et apaisé. Malheureusement, alors que nous entrons en 2023, année électorale par excellence, force est de constater qu'il n'y a toujours pas de consensus entre les principales parties prenantes sur les règles du jeu devant nous conduire à l'organisation des élections libres, impartiales et transparentes. Tout, manifestement, porte à croire que le régime en place a résolument choisi de faire le forcing. Pire, les renseignements qui nous parviennent sur le fonctionnement de la CEMI font état de manipulation avérée, en particulier sur la modalité de l'enrôlement des électeurs et donc de la fiabilité des fichiers électoraux en voie de constitution. Tout le monde est témoin du désordre généralisé, de l'impréparation et du chaos organisé qui entoure les opérations d'enrôlement lancées depuis le samedi 24 décembre dernier. Il est clair que la CEMI cherche à confectionner un fichier électoral qui lui permettra d'avoir un très grand nombre d'électeurs là où elle peut justifier la fraude et moins d'électeurs là où elle aura du mal à réaliser facilement cette fraude. Qu'il soit cependant clair pour tous, nous n'étrangerons pas sur la qualité, l'intégrité et la crédibilité des élections de 2023. La CEMI a donc l'obligation d'organiser à tout prix les élections transparentes. En effet, le mandat européen en 2019 doit se terminer impérativement le 23 janvier 2024 pour la présidentielle et le 11 février 2024 pour la représentation nationale. Notre pays a urgentement besoin des fondations institutionnelles solides pour sa stabilité et son engagement dans un projet sérieux de développement harmonieux. Congolaises et Congolaises, préparons-nous pour les élections de 2023 pour qu'ensemble, nous puissions transformer en profondeur notre pays et jeter les bases d'un avenir radieux pour nos enfants et les générations futures. Jeunes Congolaises, ne reculez pas. Saisissez cette occasion pour vous enrôler massivement car détenir une carte d'électeur, c'est détenir le pouvoir de changer les choses. Enrôlez-vous massivement pour récupérer les pouvoirs du peuple et ainsi déjouer le complot de la CEMI. Un Congo libre, fort, digne et prospère est possible. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 tout en implorant la grâce de notre Seigneur afin que tous les déplacés internes regagnent leur environnement naturel et que la guerre injuste imposée à notre pays s'arrête. Que la paix et le bonheur vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Que Dieu bénisse les Congos. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. La remise du groupement de Kibumba aux mains des fosses régionales de l'EAC la semaine dernière n'était qu'un mascara de Robert Wande du M23. Une manière de distraire la population congolaise et les déplacés internes qui attendaient à tout prix à regagner leur village. Quatre jours après la tenue de cette cérémonie, une descente sur le terrain a été effectuée par votre reporter. Le constat révèle ce qui suit. La force régionale de l'EAC occupe quatre espaces. Il s'agit de trois antennes, le bureau de la commune rural de Kibumba, Kanyama Oro et l'espace du marché Kibumba. Ce qui prouve noir sur blanc que la force kenyane, membre de l'EAC, tient le contrôle des 30% du groupement de Kibumba. Par contre, les rebelles rwandais du M23 sont visibles à 100 mètres des trois antennes passant par le bureau du territoire de Niragongo, à Moaro, avec une ligne verticale derrière les Mohéhu qui s'allonge jusqu'à la frontière congolo-ruandaise pour le ravitaillement en cas de rupture des ministres de guerre. Du matin au soir, un mouvement des militaires rwandais est visible entre le Rwanda et Kibumba. En conclusion, les fils de Paul Kagame occupent le territoire de Kibumba à 70%. L'autre fait qui prouve noir sur blanc qu'ils n'ont pas souci de la population, c'est d'avoir administré des fouets et des coups aux déplacés qui ont tenté de retourner dans leur village. Jusqu'à présent, le trafic entre Goma et Routourou n'a pas repris tel qu'est promis par ces rebelles du M23. Et notre effet qui inquiète la population, c'est de voir la collaboration des rebelles rwandais du M23 avec la force kenyane déployée à Kibumba et qui reste sous silence quand la population est menacée par l'ennemi. Plusieurs questions se posent. Qu'entend la force régionale de l'EAC pour repousser les rebelles et couper le ravitaillement par le Rwanda ? La population est dans une tentative de retirer sa confiance à cette force et demande les forces armées de la République démocratique du Congo de combattre les rebelles du M23. Dossier donc à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada